Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, tout d'abord je tiens à remercier ma collègue rapporteure Nadine Grelay-Sertené et ma collègue Monique Lubin pour le travail. Je raccourcis considérablement mon intervention, Madame la Ministre. Je vais commencer par vous remercier de m'avoir accueilli dans votre ministère avec un jeune de 20 ans, le jeune Kevin, qui s'était révolté, mis en grève, qui ne comprenait pas ce système. Il était accompagné de Jérôme Pimot, du CLAP, qui est en tribune, que je salue effectivement. Mais malheureusement, je constate, Madame la Ministre, à votre intervention, que vous n'avez pas compris le sens de cette visite. Lorsque je vous entends dire que la responsabilité sociale des plateformes numériques s'améliore, je ne sais pas si nous parlons de la même chose avec ces protections accidents tout à fait partielles. Ces modifications d'algorithmes où maintenant, pour éviter la déconnexion, ils mettent des primes à la course suivante pour maintenir une pression. Il y a toujours du travail de mineurs et de sans-papiers, sans parler des accidents. Votre solution des chartes n'est pas satisfaisante. Je viens de l'entendre en creux chez presque tous les intervenants précédents. Et d'ailleurs, heureusement, nous sommes dans un état de droit. Par deux fois, le Conseil constitutionnel nous a donné raison. Vos chartes sont un cheval de trois dans notre modèle social. Ça n'est pas satisfaisant. Vous dites par ailleurs que notre proposition ne correspond pas à l'aspiration de ces travailleurs. Mais bien sûr qu'elle ne correspond pas. De la même manière que l'on trouve les cotisations santé élevées quand on a 20 ans et qu'on n'a jamais été malade, de la même manière que les cotisations retraite à cet âge peuvent sembler élevées pour un horizon trop lointain. Ça n'est pas satisfaisant. Nous ne disons pas que notre proposition, chers collègues, est la solution unique et miracle. Comme certains l'ont dit, elle permet d'ouvrir le débat à des alternatives diverses, visant à mieux protéger les travailleurs plutôt qu'à tenter de protéger les plateformes. C'est là notre solution de la coopérative d'activité et d'emploi, dite CAE. Mais à vos diverses interventions, mes chers collègues, j'ai le sentiment qu'il y a une incompréhension. Quand vous entendez coopérative, il me semble que vous avez entendu les modèles anciens de coopérative, type ce que l'on trouve dans la coopération agricole, je suis bien placé pour le savoir, ou les géniales et exigeantes SCOP, par exemple. Le statut d'entrepreneur salarié associé d'une CAE est très différent et il est méconnu. Il n'existe que depuis 2014 et il a été conçu comme une alternative à l'auto-entrepreneuriat. Je comprends donc que certains se mettent à distance de cette proposition. On peut le considérer comme un statut hybride entre salariés et indépendants qui permet le regroupement des salariés, qu'ainsi ils puissent peser face aux plateformes, mais encore qu'ils puissent mutualiser certaines charges fixes. Je vous invite à découvrir le rapport Juisti-Tévenou paru aujourd'hui même à la fondation Jean Jaurès, le journal Libération le relate, qui parle de cette solution de la coopérative. Il faut que ces coopératives aient une taille critique pour être efficace. Ce serait à affiner, à approfondir. Il conviendra de le faire, notamment pendant la navette, de même par l'amendement que nous proposons qui permettra de distinguer le type de plateforme. Car nous ne sommes pas contre les plateformes numériques, ni même contre l'économie numérique qui contient le meilleur, mais aussi le pire, et nous voulons combattre le pire. Enfin, je tiens à saluer les différentes interventions qui constatent tout le problème. Aucun n'a dit que la vie était belle, à part madame la ministre, et qu'il fallait continuer de cette manière-là, et qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc, de fait, je crois comprendre qu'ils considèrent les chartes comme insatisfaisantes. C'est d'ailleurs un bricolage juridique, le Conseil constitutionnel l'a dit. Avec un salut particulier aux propos tenus par Catherine Fourrier, qui est responsable et co-responsable de cette mission d'information. Enfin, à nos collègues du groupe CRCE, je vous remercie de voter l'amendement, mais je tiens à dire qu'aucun de nos deux textes n'est parfait, mais il constitue des propositions intéressantes, et nous devons continuer d'avancer ensemble pour améliorer la situation de ces travailleurs exploités, leur dire et leur faire comprendre que nous les entendons et les défendons. Et je veux ici saluer tous ces travailleurs qui se mobilisent individuellement. Ils sont de véritables lanceurs d'alerte, respect. Le débat que nous avons aujourd'hui est une étape importante et nécessaire dans la construction de la protection sociale à la française du XXIe siècle, forte de son histoire, solide sur ses fondamentaux et adaptée aux évolutions du monde. En adoptant cette proposition de loi, vous permettrez à nos collègues députés de se saisir de ce débat et d'entamer la construction de cet édifice. Comme l'écrivait Goethe, on peut construire quelque chose de beau avec les pierres qui entravent le chemin. Je vous remercie.